Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies royales qui sont parfaites pour débuter. Alors il y en aura pour tous les loups et pour tous les budgets, on va avoir des monnaies royales très classiques comme les monnaies de Louis XVI, après on aura des monnaies beaucoup moins connues mais qui restent pourtant assez abordables, ou après on aura encore des monnaies qui vont correspondre plus à des personnes qui ont un budget assez élevé. Mais bref sur ce, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr n'oubliez pas de le faire, et donc on est parti pour la première monnaie. Première monnaie, le double sol parisi. Alors voici la monnaie en question, donc c'est un double sol de Philipsis, c'est une monnaie qui est en billon et qui fait 21mm de diamètre pour 1,45g. Sur la verre, vous pouvez voir la légende à Franco Roux qui est surmontée par un lisse, et sur le revers vous pouvez voir une croix latine à fleur de lysée. Après sinon, concernant Philipsis, c'est un roi de France qui a régné de 1328 à 1350. Alors ici, c'est une monnaie qui va être vraiment très intéressante si jamais vous n'avez pas forcément beaucoup de budget, puisqu'il faudra compter moins de 20€ pour avoir une monnaie comme celle-ci. Et après aussi, c'est une monnaie qui va être très intéressante si vous aimez bien les monnaies royales, mais les monnaies royales on va dire un petit peu plus vieilles, qui datent comme ici du XIVe siècle, et pas les monnaies royales par exemple de Louis XVI, de Louis XV, Louis XIV, etc. Là c'est vraiment une monnaie plus on va dire typée Moyen-Âge. Après pour le prix de cette monnaie, celle-ci en particulier est en vente à 18€, en sachant que vous pouvez en trouver en moins bon état pour environ 15€ à peu près, ça va être difficile de descendre plus bas, parce qu'après ce sont des monnaies qui ne vont pas être très très identifiables. Et à l'inverse, si jamais vous souhaitez avoir une monnaie en meilleur état, vous devriez pouvoir en trouver pour 30-40€ environ. Deuxième monnaie, le gros à la couronne. Alors voici la monnaie en question, ici on est encore sur une monnaie de Philipsis, donc là c'est un gros à la couronne, et c'est une monnaie qui est en argent. C'est une monnaie qui fait 24mm de diamètre pour 1,85g. Pour la description, sur la verre vous pouvez voir une grande croix coupant la légende, et sur le revers vous pouvez voir un châtel tournoi, avec trois besants en son centre et une couronne au-dessus. Également le tout est entouré de 11 lisses. Après ici, cette monnaie va être quand même meilleure que la précédente, je vais dire en termes de design, en termes évidemment de rareté, etc. Et après c'est une monnaie qui par contre, comme la précédente, fait très typé Moyen-Âge, après là c'est vraiment une monnaie qui est du XIVe siècle, et on peut le voir notamment au niveau des symboles, etc. Ça fait vraiment monnaie du Moyen-Âge. Donc une nouvelle fois, c'est vraiment une monnaie parfaite, si c'est une époque que vous aimez, et si vous aimez moins on va dire la royauté française, avec Louis XV, Louis XVI, etc. Par contre, bien sûr, l'inconvénient de cette monnaie, ça va être son prix, puisque c'est une monnaie qui va coûter quand même plus cher que la précédente, en sachant que pour cet exemplaire, il faudra compter 100€. Si jamais vous avez moins de budget, vous pourrez en trouver bien sûr un moins bon état, et donc moins cher. Il faudra compter pour des monnaies en moins bon état, vous pouvez en trouver je pense dans les 50-60€, on va dire 80€ pour avoir un état à peu près correct. Et après, si jamais vous souhaitez avoir des monnaies en meilleur état, comme par exemple celle-ci, là il faudra compter dans les 200€ pour cet exemplaire en particulier. Par contre, si jamais vous souhaitez avoir des monnaies en encore un meilleur état, les prix peuvent monter à 300-400€, et pour des monnaies qui sont vraiment exceptionnelles, ça peut atteindre vraiment plusieurs centaines d'euros. Troisième monnaie, le 2-sol de Louis XVI. Alors voici la monnaie en question, comme je vous l'ai dit, c'est un 2-sol de Louis XVI, et c'est une monnaie qui est vraiment très connue pour les monnaies royales, et je pense que tous les collectionneurs de monnaies royales ont au moins un exemplaire de cette monnaie dans leur collection. Ici, c'est un exemplaire de 1792 Atelier W pour Lille, et c'est une monnaie qui fait 32mm de diamètre pour 22,93g, et qui est en métal de cloche. Pour la description, sur la verre, vous pouvez voir le buste de Louis XVI, et sur le revers, vous pouvez voir un faisceau orné d'une pique surmontée d'un bonnet phrygien, et le tout est entouré d'une couronne de chêne. Ici, c'est vraiment une monnaie qui va vous correspondre si jamais vous n'avez pas un très gros budget, puisqu'il faudra compter, on va dire, entre 10, et pour être large, 30€, pour avoir une monnaie qui est identifiable. Ici, il faudra compter 25€, en sachant que le prix est déterminé par l'état de la monnaie, bien sûr, mais également par son atelier et par sa date. Donc c'est pour ça aussi que l'atelier et la date sont très importants. Par contre, si jamais vous n'avez pas 25€ à mettre dans une pièce de monnaie, vous pouvez trouver des monnaies pour 10, 15€ environ, elles seront juste en moins bon état. Et à l'inverse, bien sûr, si jamais vous souhaitez avoir une monnaie qui est dans un état quasi neuf, et bien là, il faudra compter un budget beaucoup plus important, environ 200, voire 300€, voire même plus, dans certains cas, si jamais la monnaie est rare. Pourquoi une telle différence de prix ? Tout simplement parce que les deux sols, en trouver dans cet état, et bien en soi, c'est relativement simple. Par contre, en trouver dans des états qui sont magnifiques, et bien c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que ce sont des monnaies qui vont être très chères lorsqu'elles sont vraiment en très bel état. Mais bref, voilà pour cette monnaie. Ici, c'est vraiment une monnaie qui va vous correspondre. Si jamais vous n'avez pas un très gros budget, et surtout si jamais vous êtes un passionné de la royauté française, de toute l'époque autour de Versailles, de la Révolution française, etc. Quatrième monnaie, 12 deniers de Louis XVI. Alors voici la monnaie en question. Ici, c'est une monnaie qui va correspondre, à tout point de vue quasiment, à la deux sols que je vous ai présenté précédemment. On va dire en termes de période, en termes de budget, etc. Ça va être la même chose. La seule différence, évidemment, c'est le type de la monnaie. Bon, vous voyez la différence entre un deux sol et un 12 deniers. Donc là, il n'y a pas de meilleure monnaie entre les deux. C'est vraiment à vous de déterminer laquelle vous préférez. Mais bref, pour cette monnaie, c'est un 12 deniers de Louis XVI. C'est une monnaie qui date de 1792 Atelier I pour Limoges et donc c'est une monnaie qui se compose de cuivre. Aussi, celle-ci fait 10,34 grammes pour 27 millimètres de diamètre. Pour la description, sur la verre, vous pouvez voir le buste de Louis XVI à gauche et sur le revers, vous pouvez voir un faisceau orné d'une pique surmontée d'un monnaie phrygien et le tout est entouré d'une couronne de chaîne. Pour le prix de cette monnaie, pour cet exemplaire en particulier, il faudra compter 12 euros. En sachant que des 12 deniers, vous en trouvez très facilement entre 10 et 20 euros. Comme le de Seoul, vous pouvez en trouver pour moins cher, forcément, en moins bon état. Vous devriez pouvoir en trouver entre 5 et 10 euros pour des monnaies qui ne sont vraiment pas en très très bon état. Par contre, pour des monnaies qui vont être dans un état qui est nickel, là, il faudra plus compter 50, 100 euros, voire même quelques centaines d'euros parfois. Cinquième monnaie, écu de Louis XV. Alors là, on est sur une monnaie qui va vraiment correspondre aux personnes qui aiment la royauté française, Versailles, etc. et surtout aux personnes qui veulent avoir une belle monnaie royale en argent. Alors ici, comme je vous l'ai dit, c'est un écu de Louis XV. C'est une monnaie qui date de 1727, atelier A pour Paris. Et donc, c'est une monnaie qui est en argent et qui fait 40 mm de diamètre pour 28,78 grammes. Pour la description, sur la verre, vous pouvez voir le buste de Louis XV à gauche et sur le revers, vous pouvez voir un écu de France ovale entouré de deux branches d'olivier. C'est à peu près tout pour la description, mais si on s'intéresse au prix de cette monnaie, c'est une monnaie qui ne va pas être si chère que ça. Cet exemplaire est disponible pour 63 euros, en sachant que vous pouvez trouver facilement des exemplaires à 60, 70, 80 euros environ. Vous en aurez dans le même état que celui-ci. Après, si jamais vous souhaitez avoir des monnaies moins chères, c'est difficile de trouver des monnaies, enfin des écus, je parle de Louis XV à 40 euros par exemple. C'est assez compliqué d'en trouver. Et si jamais vous en trouvez, ce ne sera pas des écus en très très bon état. Par contre, si jamais vous avez un plus gros budget, on va dire par exemple une centaine d'euros, et bien là, vous pourrez facilement en trouver et surtout en trouver dans des meilleurs états. Mais après, des écus dans ce style, vous pouvez en trouver pour 60, 70 euros. Comme je vous l'ai dit, celui-ci est à 63 euros. Sixième monnaie, écus d'or à la couronne de Charles VII. Alors voici la monnaie en question. Ici, c'est une monnaie idéale si jamais vous souhaitez avoir une monnaie typée Moyen-Âge, également une monnaie qui va dater directement de la guerre de Cent Ans, et surtout une monnaie qui est en or. Évidemment, il y a bien sûr un problème à tout ça, ça va être le prix, puisque bien sûr, ça va être la monnaie la plus chère de cette vidéo. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas acquérir ce type de monnaie, puisque ça reste quand même, je trouve, un assez gros budget. Mais bref, si on s'intéresse plus particulièrement à la monnaie, c'est comme je vous l'ai dit, une monnaie qui est en or. Elle fait 2,90 grammes pour 26 millimètres de diamètre. Pour la description, sur la verre, vous pouvez voir un écu de France couronné accosté de deux lisses couronnées, tandis que sur le revers, vous pouvez voir une croix feuillue avec un quadrilobe anglais en cœur accosté de quatre couronnes. Le tout est dans un double quadrilobe. Et aussi concernant Charles VII, donc le roi de France qui a fait frapper cette monnaie, c'est un roi qui a régné de 1422 à 1461, et c'est celui qui a mis un terme à la guerre de 100 ans. Mais sinon, concernant le prix de cette monnaie, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une monnaie qui va être accessible à tout le monde, puisqu'il va falloir un certain budget quand même pour pouvoir l'acheter. Cet exemplaire en particulier est en vente à 780 euros, en sachant que si jamais vous souhaitez avoir à tout prix un écu d'or, mais que vous n'avez pas 780 euros à dépenser, vous pouvez en trouver, soit très usé pour, on va dire, 100, 100 euros, peut-être 400 euros, ou alors vous pouvez en trouver qu'ils sont cassés. Aussi, ça se trouve parfois, mais je trouve ça dommage d'avoir une monnaie qui est cassée. Mais bon, après, si jamais vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez trouver des fois des demi-écu d'or pour dans les 350, 400 euros environ. Après, honnêtement, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille. Si jamais vous souhaitez avoir à tout prix un écu d'or, je vous conseille plus de mettre de côté, d'être patient, et de vous acheter soit un exemplaire qui est entier, mais pas en très bel état, soit un exemplaire qui va être en meilleur état, et dans ce cas-là, vous mettez de côté pendant un petit peu plus longtemps. À l'inverse de tout ça, si jamais vous souhaitez avoir un exemplaire en meilleur état, et bien là, il faudra compter dans les 1000, 1200 euros environ, vraiment pour un exemplaire qui sera en très très bel état. Mais voilà, après, c'est vraiment une monnaie qui va vous correspondre. Déjà, bien sûr, si jamais vous avez un gros budget, et surtout, si jamais vous souhaitez acquérir une monnaie royale en or, et surtout une monnaie royale qui provient directement de la guerre de Cent Ans. Maintenant que voilà pour ces monnaies royales, j'espère que ça vous aura aidé à vous décider si jamais vous commencez une collection de monnaie royale. Si je pouvais vous donner un conseil, prenez des monnaies d'abord qui vous plaisent, aussi bien physiquement que par rapport à l'histoire, etc. Comme ça, ça vous permettra de ne pas être déçu de votre premier achat, et ça vous permettra surtout d'être plus impliqué si jamais vous souhaitez continuer votre collection. Mais bref, je vous rappelle que toutes les monnaies sont ou étaient disponibles sur la boutique. Donc si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez les liens dans la description. Et également, vous retrouverez aussi dans la description le lien vers mon site internet, empiredesmonnaies.fr. Sur la boutique, il y a des centaines de monnaies en vente, il y a des royales, des romaines, des grecs, des féodales, etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Également, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi, ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, eh bien déjà, merci beaucoup. Et puis marquez monnaie royale dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut !